Une étude, une étude choc qui risque de faire parler l'impact des fautes d'orthographe sur les affaires, sur le business. Elle coûterait des millions d'euros aux entreprises chaque année. L'enjeu est tel que certains patrons ont décidé, vous allez le voir, de prendre les devants. Explications et reportages avec Benoît Gadret et Thierry Simonnet. Une liste de 240 questions. Un examen dans les règles auquel participent une centaine de salariés de l'entreprise. C'est sérieux, il n'y a pas de bruit. On nous a demandé la carte d'identité et tout ça. Donc ça fait très condition d'examen. Cette réduction d'effectifs, on aurait dû s'y attendre. Une phrase piège parmi d'autres. Ici, il fallait trouver deux fautes. Je vais vous mettre en relation avec un des conseillers. Ces salariés, on les retrouve habituellement dans les bureaux de cette compagnie d'assurance. Chaque jour, ils envoient des lettres par mail ou par courrier, avec parfois la crainte de faire une faute. Surtout au niveau de tout ce qui est conjugaison. Et puis après, c'est des fautes d'inattention comme les accents. On se pose des questions sur les accords, les conjugaisons. Mille conseillers clientèles travaillent ici. Et quelle que soit la fonction, tout le monde fait des fautes. L'orthographe pour nous, c'est essentiel. A la fois dans le cadre des courriers, des mails. C'est la qualité de service visée de nos clients. C'est vraiment la confiance et la relation qu'on crée avec eux au quotidien. Alors l'entreprise a mis à disposition de ses collaborateurs une méthode de perfectionnement. On a décidé d'en fabriquer une nouvelle série. Pour moi, il y a toutes... Des tests sur ordinateur avec correction. Une dizaine d'heures de cours en moyenne. Il y a eu une amélioration, c'est évident, sur le niveau. Et puis surtout, une réelle capacité à se poser les bonnes questions quand on est fait. Les entreprises ont de plus en plus recours à ces méthodes d'entraînement. Car les lacunes en orthographe peuvent coûter très cher. Il y a une étude britannique qui a mesuré que sur une page de vente en ligne, s'il y avait une faute d'orthographe, ça divisait de 50% le chiffre d'affaires généré par cette page. Aujourd'hui, la meilleure copie a obtenu l'équivalent d'un 19 sur 20. Une note relativement rare dans le monde de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada